salut à tous et salut à toutes c'est Xana aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo afin de vous parler de l'autopilote et du régulateur adaptatif et comment s'en servir dans de bonnes conditions pour commencer il faut savoir que l'autopilote est normalement réservé uniquement à usage sur rocade et réservé vraiment sur route avec séparateur central comme là je suis sur l'autoroute c'est le seul endroit où vous pouvez utiliser on n'utilise pas en ville on n'utilise pas aux approches des rangs-points c'est vraiment pas conçu pour pareil pour le régulateur adaptatif ne pas utiliser en ville mais vraiment quand vous êtes sur la rocade ou même sur des nationales en tout cas éviter puisque son système est un peu je dirais ne gère pas très bien les situations autres que justement rocade et autoroute alors pour l'utiliser ce régulateur adaptatif et cet autopilote c'est pas très compliqué en soi donc sur votre sélecteur de vitesse un coup vers le bas vous permet d'activer le régulateur adaptatif deux coups vers le bas et vous activez l'autopilote malgré ça il faut bien entendu garder les mains sur le volant sinon vous recevez des alertes et après une interdiction de pouvoir utiliser l'autopilote alors bien entendu après se dire oui mais ça tue le plaisir de conduire là oui j'ai une heure de route 100 km à faire je n'ai aucun plaisir à conduire là c'est vraiment que de la ligne droite donc autant faire que ce soit le véhicule qui le fasse à ma place pour justement tout savoir sur ce fameux régulateur et autopilote vous allez dans menu justement autopilote et ici vous retrouvez différents menus à l'utilisation du véhicule justement donc pour commencer tout ça vous avez bien sûr le régulateur dynamique si vous souhaitez n'avoir que le régulateur parce que vous n'avez pas l'assistance enfin l'autopilote quoi et bien entendu l'assistance au maintien de cap autopilote voilà ce qui permet de pouvoir faire ce double mouvement en plus en dessous on a une visualisation entière entièrement autonome en soit ça rajoute juste les poubelles sur le bord de la route les plots et quelques signalisations qui se trouvent vraiment sur la chaussée mais sans plus on verra pas les véhicules arrivés vers nous c'est toujours que les véhicules sur sur notre voie et les futurs palais les risques d'obstacles autour de nous la vitesse définie donc ça c'est pour le régulateur adaptatif celui-ci donc vitesse limite de vitesse ou vitesse actuelle alors là je vous donne l'exemple je désengage tout je vais descendre à 130 ou 125 voilà et malgré ça il reste à 134 si je me mets sur vitesse actuelle automatiquement voilà si je prends la vitesse il se mettra constamment à moi bien entendu si je dépasse la limite autorisée donc là c'est 130 il se basera sur ma vitesse à moi donc s'il y a un panneau par exemple 30 et que je suis sur l'autoroute il va quand même prendre 30 alors et là vous voyez je dépasse la limite pour la je pense que j'ai un régulateur mais là il se base sur la vitesse voilà je redescends tranquillement et une fois que je suis en dessous du panneau de vitesse il va se remettre automatiquement sur la limite de vitesse actuelle sur la limite de vitesse actuelle on va se rabattre alors bien entendu vous l'avez remarqué je suis à 134 en limitation alors que pourtant le panneau dit bien 130 et bien c'est l'option en dessous qui s'appelle la tolérance où là j'ai demandé plus 4 km heure alors attention le relatif c'est avec des pourcentages en gros ça vous dit que si je mets 4 % de marge pour 50 je suis à 52 mais par contre pour 120 chez 125 ce qui fait que finalement à 130 vous êtes à 138 donc là vous faites flasher forcément donc le mieux ça reste absolu avec pas plus de 4 km heure c'est vraiment la tolérance avant que les radars vous mettent une amende pour un excès de vitesse la caméra automatique d'angle mort voyez c'est ce que je fais quand je double quelqu'un j'ai une caméra qui apparaît oui ou la même vitesse que moi et justement ça me permet de voir l'angle mort autant à gauche à droite ça vous évite de justement regarder rétro et angle mort mais faites-le quand même on ne sait jamais même si c'est pas très je dirais logique je double à gauche il faut que je regarde la caméra de droite voilà si jamais justement cette caméra ne vous plaît pas quand vous le mettez en marche vous maintenez appuyé et vous pouvez le mettre ailleurs ici ou ici voilà et bien entendu si jamais vous n'avez pas activé le mode mais que vous souhaitez avoir quand même la caméra vous appuyez sur le clignotant ça vous le fait apparaître ou disparaître même si vous avez décoché la case c'est ce que j'ai fait là décocher la case mais ça n'empêche pas de pouvoir l'allumer c'est quand même pratique l'avertisseur d'angle mort ça c'est pour tout ce qui est les fameux vous mettez le clignotant vous vous apprêtez à doubler quelqu'un arrive ça sonnera pour vous dire que il faut pas doubler à ce moment là pour l'affichage parce que l'autopilote et le régulateur adaptatif c'est bien pratique mais vous avez la possibilité de le modifier à n'importe quel moment voilà par exemple je roule à 134 je décide de vouloir baisser un peu ma vitesse vous avez la molette de droite donc petit à petit on descend vous voyez je descends un par un si je mets un seul grand coup de molette je descends de 5 en 5 mais vous avez d'autres possibilités par exemple pour actualiser la vitesse vous appuyez sur la limite actuelle comme là ou sur ma vitesse actuelle ce qui fait que voyez je change la vitesse voilà exemple je suis sur une rocade pas sur une autoroute à 130 m i 90 j'accélère jusqu'à 130 j'appuie sur ma vitesse et elle remonte jusqu'à la vitesse je vais mettre la vitesse autorisée voilà donc je vais reprendre de la vitesse et bien entendu encore une fois avec la molette de droite toujours en bougeant la molette de gauche à droite je peux augmenter la séparation avec le véhicule de devant alors deux ça va donner un comportement assez brutal avec le véhicule qui nous précède et 7 c'est très très bien vous avez une voiture très fluide en revanche dans les embouteillages ça devient un peu le bazar je dirais en termes d'utilisation ça c'est un peu un peu embêtant mais sinon ça fonctionne plutôt bien autre petit détail si je me rabats là vous voyez je me rabats alors forcément voilà le clignotant se coupe automatiquement parce que dans la partie dans la partie la partie la partie la partie éclairage voilà j'ai les clignotants qui s'arrêteront automatiquement quand je franchis la ligne que vous voyez là donc je vais le désactiver pour l'exemple voilà je mets mon clignotant donc là forcément mon clignotant va rester mais si malgré ça j'active l'autopilote celui-ci va automatiquement couper mon clignotant ça ça peut être pratique voilà si vous êtes plutôt habitué à maintenir le clignotant après avoir franchi la ligne continue je me remets à me rabattre voilà je me rabats et là encore une fois le clignotant reste donc je mets deux coups sur le commodo ça coupe justement le clignotant je suis plutôt sur annulation automatique voilà donc vous avez à peu près enfin vous savez à peu près comment ça fonctionne autre petit détail j'ai pas dit dès le début c'est que pour pouvoir bien sûr utiliser le régulateur adaptatif et l'autopilote il faut qu'il ait indication donc là j'ai la vitesse plus max écrit en dessous ce qui veut dire que je peux activer le régulateur adaptatif ici on voit très clairement un volant gris ça veut dire que je peux activer l'autopilote pour se faire d'un petit coup et voilà et bien entendu un truc à savoir encore une fois chez tesla quand c'est bleu c'est que c'est allumé quand c'est gris c'est que c'est déteint c'est tout simple vous le verrez souvent par les petits boutons ou par les affichages en bleu ça veut dire que quand c'est en bleu c'est activé et quand c'est en gris c'est que c'est éteint voilà alors petit détail un peu négatif quand vous êtes justement en autopilote automatiquement vous aurez les feux de route automatique qui apparaît donc comme là vous voyez ils apparaissent mais je ne peux pas le désectionner et si je désactive l'autopilote là je peux justement activer ou désactiver moi perso je les laisse désactiver parce que je suis dans la route campagnard et que c'est toujours un peu le bazar pour lui pareil pour les essu glace si je les mets sur arrêt parce que trois gouttes qui tombent ça se déclenche si je passe en autopilote voilà désactivation impossible en autopilote par contre je peux les mettre en manuel si jamais j'en ai besoin mais vous ne pouvez plus les arrêter non plus ça c'est encore une fois tesla probablement pour que le système soit vraiment optimal concernant la visibilité Concernant les sécurités bien entendu il y en a la première la plus simple quand vous tenez le volant en autopilote il est souvent très difficile de tourner le volant donc forcez pas parce que ça va donner un coup de volant et je dirais que ça servira plutôt pour les situations d'urgence en revanche quand vous mettez votre clignotant au moindre mouvement du volant là bien sûr j'ai le clignotant que c'est éteint au moindre mouvement du volant voilà il se désactive donc là ça c'est pour désactiver l'autopilote facilement votre solution vous relevez le commodo droit juste un petit cran et là ça désactive tout donc là vous arrêtez tout le système et vous êtes tranquille un appui sur la pédale de frein on revient à faire la même chose bien entendu si à normalement pour des raisons quelconques pensez à maintenir le bouton parking ça va déclencher le freinage d'urgence voilà enfin à cette vitesse là il vaut mieux éviter parce que ça va faire des dégâts sur votre système de freinage et bien entendu les sécurités très embêtantes donc c'est que vous voyez depuis tout à l'heure les messages qui me disent tenez volant je tiens le volant mais la voiture continue de me dire je tiens pas alors il n'y a pas de capteur dans le volant le volant n'en est pas pourvu elle utilise juste le système de direction direction assisté puisque quand vous j'ai légèrement le volant à gauche le système électrique va va vous donner un effort enfin va va lui aussi tourner à gauche afin de vous permettre justement de braquer en toute simplicité c'est comme ça que ça fonctionne et donc tessla utilise cette système là pour que les petits décalages que vous faites avec le volant je vais montrer à bon fait comme ça avec le volant qui change de même pas un degré la voiture et qui se ressent quand même ce qu'on vous voulez et bien ça suffit à dire au système ok il fait d'interaction avec le véhicule en revanche si je ne bouge pas assez bien le volant aussi il ne me détecte plus vous auriez plusieurs avertissements qui va retentir le premier tourner très légèrement le volant suivi rapidement d'un allo bleu clignotant si je ne réagis toujours pas une petite alarme voilà alors je mets là maintenant parce que j'ai encore pas mal de route à faire suivi après de plusieurs bip bip en continu après gros message d'alarme pour dire de tenir le volant parce que clairement l'autopilote va se désengager et effectivement quand vous allez vraiment reforcer sur le volant là l'autopilote se désengage et vous ne pourrez plus l'activer sur votre trajet alors bien entendu petit côté négatif pour les plus anciens d'entre vous il n'existe pas de régulateur et de limiteur de vitesse sur ces véhicules vous le verrez aujourd'hui d'ailleurs même pas que chez tesla toutes les marques qui proposent automatiquement un régulateur adaptatif ne propose plus justement le régulateur classique et limiteur forcément on avait construit ça à l'époque parce que c'était justement avec la venue des accélérations électroniques c'était bien pratique sauf que du coup le 2 en a limiteur régulateur ça fait le travail ça roule à la vitesse voulue et ça ne va pas aller percuter la voiture de devant c'est quand même plus pratique en soi si vraiment vous voulez limiteur de vitesse encore une fois ce sera dans le menu autopilote et là vous mettez justement un bip sonore par rapport à la vitesse relative ce qui fait qu'à chaque fois que vous dépasserez la vitesse ça vous fera qu'être bip en continu ce qui vous a l'air train d'en revanche si je ne me trompe pas sur absolu si je mets on va mettre en 308 on va pouvoir aller à la vitesse on va remonter voilà quand vous êtes sur absolu vous avez une alarme dépassement voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur l'autopilote et sur ce on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao un truc qu'il ne faut pas faire mais que je vais faire juste pour vous montrer ah 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 c'est comment foutre la caméra en vrac en deux petites secondes ah putain je te jure hop voilà à ne pas faire je ne peux pas profiter je Grade par la Caméra on va essayer de trouver중